Coucou Youtube, bienvenue pour la suite de Final Fantasy VII Rebirth, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il faut sauver le soldat Barret, donc on est parti. On est parti, T. Quelle équipe j'ai là du coup ? Ah mais il y a Ketit avec nous. Attends il fight avec nous ? Ce sera incroyable. Ah bah non il fight avec nous, on est un peu déçu. Du coup c'est Ristifa, bon ça me va. Oh Ketit il ne se tape pas avec nous. On est triste. Ça marchera pas, adieu. Bon voilà. Oh je suis un peu droit, c'est bon. Il faut juste que je regarde un truc, c'est qui qui a besoin d'apprendre ? C'est Tifa et c'est quoi qui a besoin d'apprendre ? Composé, ah oui Composé en puissant. On connaît bien, on connaît bien. On connaît bien dans le milieu. Hop. Allez on y go. Il ne va pas être trop loin je pense, là en gros on passe sous le désert. Et bah normalement, enfin. Ah skip c'est pas Barrette mais nous on sait que c'est Barrette, clairement. C'est quasi sûr. Ah c'est vrai, il y a dit qu'il y a un corbeau pour nous suivre. Enfin un truc pour nous, un piac pour nous. Qui nous guidera. Et au niveau, ah oui on part à l'opposé. Parce que je rappelle quand même qu'il y a cette petite quête à faire. Du coup il faut trouver le tomberi qui doit être dans ces eaux là. Normalement. Ou alors, peut-être, peut-être qu'il faut que je scanne ça là. Pour qu'on me dise, hé le tomberi il est là. C'est potentiellement ça. J'avoue que j'avais pas pensé à ce détail. Là-bas il y a des pampes pas c'est sûr. Je te suis, je te suis. J'ai un chocobo ? J'ai pas de chocobo. On a pu faire de la moto aussi, ça aurait été bien. Un peu de moto. On va les esquiveux. Ils sont chiants à affronter. Non laissez-moi tranquille, non. Ils passent par tous les mobs possibles. Ils veulent qu'on se fight. Eh ben on va se fight. Il faut que je le kiffe. Hop et. C'est pas fini. Hop. Yop. Ok. Combo surpuissant. Oh mais ça fait mal. On va utiliser une série d'attaque puissante qui augmente les dégâts. De la commande suivante. Oh. Mais ça me fait encore plus mal. C'est bien. Le ration est cool. Plus je ne spime plus je vais taper. Ah. A partir du moment où j'ai mis une fois le coup. Hop. Je vais les défoncer. Ah Tifa il ne rigole pas là. Ah les dégâts ils sont colossaux. Ils sont colossaux. Les trucs qui volent on va les éviter. On n'a pas baratté avec nous. On a Iris. Mais pour les trucs hauteur baratté quand même mieux. Mais quels salauds. Il faut exprès. Ils font exprès. Ils font exprès. Ils font exprès. Ils font exprès. Bon du coup aujourd'hui. Euh. Alors. Le stream c'est sûr. L'épisode moins sûr. On retournera au Goldsauceur. Parce que bah. Je suis curieux de faire. Des petits trucs quoi. Il nous reste euh. Il nous reste euh. Il nous reste euh. Donc euh. Je suis assez curieux. J'aurais bien mieux fait de rester chez moi. Barrette. Tout va bien. On s'inquiétait pour toi. Tu t'es échappé ? De quoi tu m'accuses là ? Bon. Qu'est ce que vous êtes venu faire par ici ? On est à la poursuite du suspect de la fusillade du Goldsauceur. Euh. Apparemment. Ce serait un homme qui a une mitrailleuse au bras. Euh. D'accord. Je vois. Barrette. Dis nous que c'était pas toi. Tout ça c'est entièrement ma faute. Dis nous tout. S'il te plaît. Votre suspect s'appelle Dain. C'était mon meilleur ami. Autrefois. Ça remonta il y a quatre ans. Le réacteur Mako venait d'exploser. Dain et moi on était allés sur place pour voir ce qui s'était vraiment passé. Et il y a notre retour. Mais qu'est ce que ça veut dire Barrette ? Aucun type de la Shinra s'est pointé alors qu'il y a eu une énorme explosion. Comment est ce que tu veux que je le sache ? Quoi qu'il en soit il faut vite qu'on retourne au village pour le dire à tout le monde. Bordel, c'est pas vrai. Barrette ! Dain ! Qu'est-ce qui se passe ? Des gardes sont ici. Ils tirent sur tout le monde. La Shinra veut cacher l'incident du réacteur en tuant les témoins. Ah ! Oh non ! Nanada ! Je vous en prie, protégez le village. C'est mal. C'est pas vrai. Et merde ! Faut que je me dépêche de rentrer au village pour retrouver Marlène et Eleanor. En force ! On peut pas. Comme d'habitude, tu baisses les bras trop facilement. On y va ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Il faut savoir que le réacteur Mako a eu un accident. Ce qui veut dire que vous devez disparaître. Eh bien, on s'accroche à la vie ? Que c'était mieux, hein ? Eleanor... Marlène... Dying ! J'ai réussi à m'enfuir tant bien que mal malgré tout le sang que je perdais. Plus tard, le docteur Sheeran m'a retrouvé inconscient et m'a recueilli. J'aurais perdu la vie sans lui. C'est là... que pour remplacer mon bras droit au lieu d'une prothèse, j'ai choisi cet instrument de vengeance. Et Dying ? Lui aussi ? On dirait bien, ouais. Honnêtement, je croyais qu'il était mort. Si seulement j'avais su. Mais alors... Dying aussi cherche à se venger de la Shinra ? J'en sais rien. Je l'ai bel et bien vu partir du lieu du crime. Mais il s'abaisserait jamais à tuer des innocents. Et ça, encore moins, s'il cherche à se venger. Quoi qu'il en soit, faut que je lui parle. J'ai des choses importantes à lui dire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend ? Ça doit être la prison, là-bas. Je suis trop triste. Je suis trop triste. Il me fait tellement de la peine. Et... Enfin, il me faut tellement de la peine. Et puis toujours, euh... C'est que non, là, de... De... Oh ! Ça, c'est une norme, la ratchet, ça. Faut jeter un ennemi en lien, on le fera pas, on recharge un peu l'énergie. D'accord. 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 Qu'il est là, là. Où est-ce qu'il est là ? Où est-ce qu'il est là ? Je crois qu'il est où ? Euh... Et du coup, Tifa, tu es là. Je vais te remettre autre chose. Ah, mais attends, mais j'ai appris. Non, j'ai pas appris encore. Je vais te mettre... Euh... C'est un soin en dessous. Non, il y a pas le soin. Bah, on va mettre le soin. Ah, pas de problème. Voilà. Euh... Ouais, du coup, Scarlett qui casse les couilles. Ils me font de la peine. Du coup, peut-être que Marlène, il pense qu'elle est morte. Euh... Qui est, du coup, la fille de... De... Non, Dan. Je sais plus son nom. Le pote de Barrette. J'imagine que c'est sa fille. Euh... 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 Du coup, Barrette l'a recueilli. Euh... Et voilà. Mais il devait être encore, du coup, toute petite. J'imagine. Je vais changer la compo de l'équipe. Là, il me faut Barrette et Tifa. En même temps. On va prendre les spots. J'ai pas... Cette compo n'existe pas. Non, cette truc n'existe pas. Et bah... On va bouger à Erys ici. La comp qu'il faut absolument pas faire, je la fais. Ça, c'est... Ça, c'est un régal. On a aucun range. Du coup, si on joue comme ça et qu'il y a des trucs qui volent, on est foutus. Allez, allons voir. Bon, du coup, c'était bien lui qui était en prison. Merde. Merde. C'est pas sur la coupe. Je suis pétit. C'est vraiment sympa, ça. Moi, j'aime bien. Du coup, alors, attends. On va remettre l'autre coupe. On va trouver. C'est... Non, je vois. Oui. Petit Farad. Quoi ? Ben, j'ai pas mis Barad dans cette coupe. Je suis bête, moi. Je suis péteux. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ah oui, non, c'est bon, j'ai compris. Je pense que j'ai fait. Bon, du coup, on va virer notre... Compte préféré pour mettre celle-là. Et on va laisser Hill juste ici. Non, attends, attends, je suis... Je suis bas. C'est un combat, je suis. Donc, c'est là que se trouve Tyne. A priori, ouais. Attendez ici, je veux lui parler seul à seul. Barrette. Vas-y. Allons-y, Allonzo. Allons-y, Allonzo. Allez. Je vais juste mettre l'avant. Je suis allé. Hop. Petit dodo. Et on y go. Je vais remettre la canne. Je pense qu'il a perdu la mémoire d'Ain. Je pense. Je sais pas. Ou alors. Dane, c'est bien toi. Je reconnais cette voie. Dane. Une seconde, je vais te détacher. Attends, je rêve ou quoi ? Barrette, c'est bien toi ? Bordel. Ça alors. Je pensais pas que tu viendrais fêter l'anniversaire d'Eleanor. Hein ? Eleanor, Marlen. Venez dire bonjour à Barrette. Ouais, je crois. Il a l'air fort. Non, Myrna est pas avec lui. Non, je sais pas pourquoi. Bah alors, Barrette. Elle est où, Myrna ? Dane. C'est pas vrai. J'espère que t'as pas oublié d'apporter un petit cadeau, quand même. C'est l'anniversaire d'Eleanor aujourd'hui. Et merde. C'est l'air fort. Tu m'en fous ici. Enfoiré. Tu m'as vendu à la Chine, hein, c'est ça ? Mais non ! Pas du tout ! Arrête ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, tire ! Si je suis là, c'est pour te sauver, imbécile ! Pour me sauver, tu dis ? T'es sérieux ? C'est la meilleure de l'année. Je savais pas que t'étais un comique, Barrette ! Tes conneries, tu vas les dire dans l'au-delà. T'en mêles pas ! C'est à moi de régler ça. C'est une histoire entre lui et moi. Tu l'auras voulu. Finissons-en, une fois pour toutes. Je veux pas me battre ! Putain, me fait trop de la peine ! C'est une bagrie ! Ok, excuse-nous, monsieur. Tiens, on prend ça. Ah, un peu triste. Il fait quoi la compétence ? Rejette l'ennemi en l'air en le frappant, recharge un peu l'énergie. Ça pue sa mère ! Il me fait trop de peine ! C'est pas fini ! Je sais pas de quoi l'analyser. On va recommencer sur le combat juste pour récupérer la maternalise. Il me fait tellement de peine, c'est une dinguerie ! Il a perdu la mémoire et tout là, ça me... Euh... Voilà. Ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier. Mais après, c'est pas vrai qu'il y a vie sur cette Iris. Hop. On y retourne. Coup Michel ! C'est bon, quoi qu'on pense ? Merde ! Salon ! Tu ferais bien de garder les yeux sur moi ! Pas très gentil, ça. Hop. Allez, analyse. Alors, lui afficher une certaine qualité de dégâts. Le fragilera. Une fois ses PV assez bas, il utilise les débris à l'entour pour lancer les puissances d'attaque. Détruire une partie de son corps. Sera alors le seul marin de lui asséner l'état de fragilité et d'interrompre ses attaques. Il n'aime pas le feu. Ok. Le combat de Gogol, toi. Détou ? Colère. Sa seconde. Tétou ? Qu'est-ce que c'est un haut ? Où ? Todé ! Cette chaîne... J'ai poussé. Allez on reprend tes esprits là. Il y a une balance des tirs de mortier là c'est tout ça. On est bien dans ta propre bombe pour voir. Elle est bien son arme moi je la m'aime. Avant d'avoir juste un soin classique c'est pas ouf. Oh quand j'essuie que ça moi. Oh mais tais toi. J'essaie de te sauver la vie tête de bite. Je me chale même pas de feu. Est-ce que mon compétence c'est une spray de caramanderie ? Ah oui. Je suis mort ? Je suis pas mort encore. Ça va pas tarder. Il y a peur les meilleurs. Je vais me le payer. Ah ça lâche les camions mais à ta bulle. Ça c'est bien ça. Ça c'est délicat ça rend même bien. Comment ça ton tour ? T'es obligé de suivre la potion quoi. On en est là. Elle est à nord. Marlen. Pourquoi est-ce que t'es si noire ? Ah ! Je ne t'abandonnerai pas. Je vais tout faire pour te savoir. Ok il y a eu une espérance celui sur lui. Je pense qu'il lui est arrivé des bricoles avec la Shinra. Je pense que ça sera possible ici. Euh... Ah je peux faire ça ? Ok. Le batteur ! Rayon fantôme ! Je t'abandonnerai pas ! Bouche ! Oh t'as cul le barbelé, qu'est-ce que c'est de merde ? Oh le bâtard ! Ah putain, mais ça va le faire en répétition ! Et voilà, arrêtez. Je claque des méga-pos sur moi. Cocktail Molotov ! Bouche ! Le combat de mongol quand même ! Regarde mon gros canon ! Regarde mon gros canon ! Où est-ce qu'il est immunisé ? Ok, il est immunisé à ça. Bon, il se fait veille le Gugus là ! Je joue safe ! Je joue safe ! Je joue safe ! Qu'est-ce que t'attends ? Tyne. C'est fini. C'est fini ? Fini, tu dis ? Y'a absolument rien qui est fini, crois-moi ! Dans ce cas, tu n'as plus qu'à me tuer. Parce que moi j'ai hâte d'en finir. Barrette ! N'approche pas ! Quoi ? Quoi, tu veux être le seul à crever pour arrêter de souffrir ? Bah alors, Barrette ! Hein ? Tu n'étais pas venu pour sauver ton vieux Pâques finalement ? T'as franchement pas changé en fait. Toujours le même. Dès que ça commence à puer, tu jettes tout de suite l'éponge. Pardonne-moi, Tyne. C'était l'erreur de ma vie. Il y avait forcément un autre moyen. Mais moi, je... Je ne pensais qu'à l'argent. Ça a fini par nous coûter tout ce qu'on avait. Ouais. Mais tu sais... Sa voix continue encore de résonner dans ma tête. La voix si douce d'Eleanor. Elle me dit que j'ai pas le droit de t'en vouloir. Que c'est pas de ta faute qui nous est arrivé. Mais alors, qui va payer pour tout ça, hein ? La Shinra ? Ouais ! Tout a toujours été de sa faute de toute manière ! Je suis complètement détraqué. Et... À chaque fois que je tue quelqu'un, mon âme meurt un peu plus. Elle est si noire, désormais. Tout ce que je me suis crevé... Mais j'ai pour le vouloir, j'y arrive pas. J'y comprends rien. Eleanor et Marlène ne sont plus ce monde. Il n'y a absolument rien qui me retient ici. Marlène... Elle est en vie. Elle est en vie. Elle a 4 ans. Et elle est à Midgar. Marlène... Elle a exactement les mêmes yeux qu'Eleanor. Les mêmes cheveux, aussi. Après l'explosion du réacteur... Il ne me restait plus rien. Myrna était morte. Et je croyais que tu l'étais aussi. Mon âme m'était rongée... Par la culpabilité et les remords. Mais tout a changé quand Marlène est entrée dans ma vie. Je l'ai entendue pleurer dans ta maison. Et je l'en ai sortie juste avant que la baraque s'effondre. Ce jour-là... C'est elle qui m'a sauvée en m'offrant une raison de vivre. Autrement dit, t'as osé me voler ma fille. Tu savais pourtant qu'elle était tout pour moi. Et malgré ça, tu me l'as prise. Tu te trompes ! Pourquoi tu m'as fait ça, Barrette ? Pourquoi tu m'as pris ce que j'avais de plus cher au monde ? Dine, Marlène nous attend ! Allons-y ! Je te l'ai tant, Barrette. Pourquoi a-t-il fallu que tu me dises que Marlène est toujours en vie ? Dine... J'ai les mains couvertes de sang maintenant, tu comprends ? Comment je pourrais encore la serrer fort dans mes bras ? C'est parti ! 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 Dine... Vive, Barrette... Et souffre... À ma place ! Non ! Non ! J'arrive maintenant, Eliana. Tu m'as manqué. C'est parti ! Barrette ! Cloud, regarde ! J'ai envie de Kani ! Par contre, je veux pas être... Il me fatigue à faire des trucs comme ça, Square Enix. Parce que... Enfin, dans le sens où... Bon, déjà, queue de Phoenix, encore une fois. Et deuxièmement, genre, les soldats, ils venaient d'ici. Et Cloud et toute l'équipe étaient ici. À quel moment ils les ont pas interceptés, genre ? Je trouve en bas. En fait, y'a pas la cam, t'es en cible ? Non, c'était juste pour être dans l'ambiance. J'ai envie de chialer ces grands morts, là. Putain, c'est... C'est terrible. Il est devenu totalement shtarbé. Putain, mais ça aurait pu être un perso cool. Je suis trop triste qu'il les... Je vais y aller. Stopper l'attaque de chez nous. On va arrêter, il est jamais là avec les autres. Celia. Il est à côté, quoi. Il est là, là. Il est allongé. Est-ce que j'ai besoin... Oh oui, on va faire des petites... Des petites évolutions, là. Parce que y'a un gros boss de mort qui arrive, là. On va m'attaquer, là. On va aller au-delà. Là, on va aller au-delà. On va aller au-delà. Un peu. Ok, ensuite Tifa, les PM bof, enfin 3 PM bof, ça fait chier de paquer des trucs pour ça. Vas-y je vais prendre les PM quand même, ça fera pas de mal. Allez, on augmente les critiques. Là y'a quoi, c'est qui, c'est Iris, c'est Iris, oh ça je prends ça. Red 13, allez boum, il y aura une attaque avec Yuffie, il sera content. Oh non, je peux pas l'augmenter. J'en ai un cas de gain de réussite. Ensuite c'est Yuffie, mais bon on va pas jouer avec elle. DPV. C'est quoi ça ? Allez, prenons ça. Et prenons ça. Bon ça c'est vraiment pas fou je trouve, mais bon. Bon on va faire Barrette, même s'il va pas fight avec nous, histoire de dire. Ça sera fait. Et boum. Ok. On est content, on va s'équiper de foudre. On a Tifa et Iris, ça me va totalement comme équipe. Je veux juste qu'on ait de la foudre. Quelque part. De glace. Ok. Tifa. Tifa elle fait chier parce que du coup elle a pas beaucoup de matériel. On va violer sa glace, on va mettre de la foudre à la place. On va prendre de la foudre de Barrette. Et Iris, est-ce que tu as de la foudre toi ? Oui tu as de la foudre. Et bah c'est parfait. C'est parfait. Allez, on va se faire laver le cul. J'ai déjà fait dodo, mais on refait dodo. On stream un peu plus court aujourd'hui, on va pas stream 10h, on va en stream 9. Non, faut que j'arrête à 19h du coup et on va stream 8h, 39h grand max quoi. Hop, petite save. Bon c'est bon là, cette partie menu m'a remis d'appelons là parce que bon. Square m'a fatigué avec l'histoire de Barrette. C'est le monde neuf, la chair ! Alors le tuyau de Gus était vrai, je dois t'avouer que j'avais des doutes. Ouais. Mais quand même, t'es sûr qu'on peut laisser le directeur s'occuper de ça ? C'est lui qui l'a demandé. Déploiement du pacificateur. Attention, entre d'évacuer. Bon bah, ils sont tout à vous, allez. D'abord on retraite comme un bug qui a combien ? Ensuite j'ai pas une fois ! Sous le test de notre temps plus clé et en plus j'ai perdu encore ! J'en ai marre ! Vous allez payer pour ma salle journée ! Trop ! C'est trop ! Je vais tous leur apprendre à me laisser vite ! Il faut qu'il scamme le boudre ! J'avais pas capté que c'était le directeur ! Bon du coup je le prends un peu moins au sérieux ! Je le prends un peu moins au sérieux du coup ! Il aime pas la foudre ! Oh je suis étonné, c'est une machine ! La technique de transcendance c'est les compétences synchronisées, le fort basculer, il toucher sa gabine à ce moment, là il lui affichera de gros dégâts ! Il fait des puissants de compétences pendant que Palmer fait des bravades ! Des fragiles ! Des bravades ? Qu'est-ce qu'il appelait Bravard ? Oh le bâtard il a suivi ! Attends que je me repère dans les spells ! Ça ! Ensuite Tifa ! Faut que tu passes ! Enfin niveau 3 un truc là ! On a un retardement ! Bon bah un retardement ! Ok ça va ! Qu'il y peut ! Il est fou ! Il est fou ! J'ai même pas peur ! On se met des buffs tranquillement hein ! J'ai même pas peur ! Ouh ! Il est pas mal ! Hop pour nos forces ! Et on va reprendre Cloud ! Pour pourrir ! Il est fou ! Il est fou ! Je compte sur toi ! Salaud ! Nos strass 1 est mérité pour Tifa ! C'est un travail d'écrasse ! A toi de jouer ! Je garde tous mes spells là ! Je vais mettre la fessée après ! Et rentre en choc ! Parfait ! Hop ! d'innocence, Cloud tu mets des coups d'âme brave, euh non attends, Tifa là-bas, je peux. Combo surpuissant, Cloud tu me refais à brave, et Tifa tu me fais renseignement après. On a peut-être dû faire Tifa avant, j'avoue. My bad. Ensuite, regardez la strat. Regardez la strat de fou. On fait ça, compétence synchronisée. Ah mais attends, j'en ai des nouvelles. Non ? Non, pas du tout. On va faire euh... Ultima la transcendance, c'est ça. On va faire ça, je pense. On va faire ça. Il a pas aimé. Espèce de vieux crapaud déclagé. Vieux crapaud. Terminé. OUCH. Oh ! J'ai dit à rater, il a fait de niquer. Il n'était pas censé attendre. On va basculer et toucher ça. À ce moment, on lui affligera de gros dégâts. Ça n'a pas fait tomber vie devant. Je peux avoir bonheur. Ah, bataard. Allez, ensemble ! Allez, si je suis vrai ! C'est pas fini ! Et voilà ! Il se fait bully cloud. J'adore la musique. Ils ont mis des musiques de fou quand même. On va faire un extra soin encore. Ah merde, putain, je suis con ! Ok, cloud. Tu me fais une compétence. Tu me fais celle-là avec Eris. Non, mais ça n'a pas déshabillé du coup. Je suis trop con. Ah mais du coup, cloud, il n'y a plus rien. Putain, fichu. J'avoue de qui ? J'ai phénix, j'ai titan, il n'aime pas le feu. Ah non, il n'aime pas la foudre. Ce sera titan. Allez, Eris, il va me faire une petite prière, je pense. Ça fera pas de mal. bene. Allons-y. Alors moi-même, j'ai le coup de quest. Ouais, allez, c'est vrai, c'est vrai. Let's run. On estransazi. Je vais garder mon secret de l'ulte. Ah ouais forcément. Cloud ? Ah oui t'as quand même. Attends quoi ? Y'a trop de trucs là. Transcendance compétente dans la synchronisation. Hop, on va refaire... On va faire ça tiens. On essaie le tout par terre. Et puis il chute et là faut que je tape sa cabine. Ça va pas bien marcher. On raconte pas de la vie. C'est trop stylé. Let's go. Tifa. Hop. Ah bon tu t'aurais lâché. C'est pas beau ça ? Il était pas très doux le boss. On est pas mort. Voilà il est mort. Non, 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 non ! Le temps presse. Il faut qu'on file d'ici. Mais comment on va faire ? de l'autre. Un peu plus ouf. Mais, c'est compliqué. C'est le même genre de temps. Je parle auxquels. On va faire un petit peu de temps. Gio ? Vous allez vous en faire. Ce bracelet sert aussi de Bouchard. Je l'ai utilisé pour vous écouter. Tu es innocent, Barrette. Désolé d'en avoir douté. Je vous offre ce buggy pour me faire pardonner. Veuillez l'accepter. Je vais m'assurer personnellement qu'il soit enterré comme il se doit. Merci. Maintenant, tout est réglé. On s'en va. Dio, est-ce que tu ne risques pas de t'attirer des ennuis ? Assurer la sécurité de mes clients est mon devoir de directeur. Quoi que vous ayez pu faire à Midgar, ça ne regarde pas le Goldsauceur. Revenez vous y amuser quand vous le voudrez. Alors, par contre, j'ai jamais conduit ça. Je vais te montrer comment on fait. M'arrête. Il m'a dit de vivre. Et de souffrir à sa place. Tu sais, tu peux pas tout porter. T'es... À force, je vais finir par m'écrouler. On est là pour t'aider. T'es bien compatissant aujourd'hui, dis-moi. Allons-y. Alors, adieu, Tyne. Alors, adieu, Tyne. Mes jeunes amis, vous allez voir ce que vaut le grand tion. La vie est comme un long combat. On y va. À toutes les unités. À la lance-tente de s'enfuir en veillet. Ordre de nous poursuivre. Je répète. À la lance-tente de s'enfuir en veillet. Mais... T'en mêles pas. Je vais me les faire. D'accord. Bah non, moi, je voulais conduire le buggy. Je vais pas tirer. Franchement, entre conduire le buggy et tirer, il paraître, le choix est vite fait. J'ai plus de l'argent à dire. Déjà. Faut mettre ma grossette. Déjà, d'où KT qui va sur les genoux de Tifa. Là, je vais lui déclenquer, moi. Je suis pas Tifa, là. Bon, Dio, j'aime trop le personnage. Dio, j'aime trop le personnage. C'est triste, c'est un peu chier. Je vais kiffer, par contre, que Barrette récupère l'arme de son pote. Et qu'on... Et que... Pas forcément qu'on s'en serve. Parce qu'il y avait l'air d'avoir des bails chelous avec des tentacules. Donc, il faut qu'il soit peut-être scié le rayon laser à tout. Mais pour le garder, pourquoi pas... Pourquoi pas... On puisse le voir quand on est dans une chambre d'hôtel ou quoi. Tu le vois dans le décor. Ça a pu être sympa pour le symbolisme. Voilà. Et puis, effectivement, il n'y a pas de lance-nard dans ce véhicule. Donc, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. J'ai la rêve, Michel. J'ai la rêve. Du coup, vous devez vous éloigner du gold saucer à bord du buggy que vous a donné Dio. Pour cela, il vous faut semer les gardes de la Shinra. Que vous poursuivre en leur tirant dessus. Visez, vitesse de visée. Contrôler le buggy. Ah, on peut quand même contrôler un peu le buggy. Ok, tirer, recharger, grosse décharge. Alors, le problème, c'est que j'ai des mules, j'ai l'impression. Ah non, je ne peux recharger. C'est bon, alors. Eh ben, let's go. Pourquoi ça ne tire pas ? Ah, parce que ce n'est pas la bonne touche. On ne voit rien. Je vais aller. Je vais aller recharger ses R1. Ensuite, on a... Je vais se décharger ses triangles, ok. Il faut que je m'y fasse. Il faut que je m'y fasse. Ouais, c'est sympa. On ne contrôle pas vraiment le buggy, mais ok. Je me trompe de touche. Ah, je ne peux pas le toucher. On va y arriver. Je vais perdre le contrôle. Houston, Houston. Il y avait là... Il y avait l'autre meuf dedans, là. J'ai oublié son nom. Il y avait... Quoi ça s'appelle, là ? Là, si ce n'est moins bien, là. S'il est repéré. Arrête de bouger ! Arrêtez-vous ! Ah, mais je fais augmenter la... Non, bouge ! Bouge ! Bouge ! Du coup, je vais me faire avoir. C'est fou. Eh, meurs, toi. Fait. C'est bien avec la visée qui va vite. Surtout qu'il y a un autolock à moitié. Je ne sais pas, c'est qui qui crie comme ça, là. Encore ! Tu te casses, toi ! On va l'exploser assez rapidement. Bouffe-toi ça ! Tiens ! Bah, là, on ne s'est pas visé. On ne s'est pas visé. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Bah oui, bien sûr, je prends de la gueule. Mais genre... Je me l'inde si y'on a un... Re-charge, re-charge, re-charge ! Vite, vide, vide, vide ! Tire ! Arrête ! A gâteau. Je vais vous joindre si on n'a pas une note à la fin, un peu comme avec Jessie sur la moto, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait une note un peu à la fin. Ah non ! Vous feriez mieux de vous rendre maintenant ! Bref, il n'y arrivera pas ! Les gars, accrochez-vous ! Sérieusement ? Non ! Je veux descendre ! C'est Elena qu'elle s'appelle. T'en dis quoi ? Tu peux faire mieux. Non, j'ai étonné de tout ce que j'avais. Ouais, c'était plutôt bien. Putain, comme j'ai pris trop de dégâts, ça va pas... Ah, ça fait chier. Il aurait pu y avoir autre chose que l'autre, c'est sûr. Marlène, ma chérie. À mon retour, je vais te voir te parler. Ah, il a gardé la photo, cet enfoiré ! C'est une autre photo, ok ? Voilà, c'est parfait. Eh bien, monsieur, vous avez l'air d'excellente humeur. Oui, mon travail a bien avancé. Essayez de ne pas trop vous amuser. Vous vouliez me voir ? Où en sommes-nous avec la Cetra ? Nous continuons à la surveiller. Est-ce qu'elle semble se diriger vers la Terre Promise ? Pas pour le moment, apparemment. Dommage. Cela vous intéresse plus que les Mega Materia ? C'est un rêve que je chéris depuis mon enfance. Je veux l'avoir. De mes propres yeux. Très bien, je vais renforcer la surveillance. Il a dit, je veux l'avoir de mes propres yeux. Mais frérot, tu l'as littéralement vu au... Au... A la parade ? Je ne sais pas où vous voyez. Un rêve que tu chéris. Comme c'est lui. Mais qui es-tu exactement ? Tu sais parfaitement qui je suis. Je vois clair à travers ton masque, Rufus. Tu as peur de moi. Et je vois encore autre chose. Qu'est-ce que c'est ? Ta haine envers ton père. Tes craintes. Tes complexes. Et enfouis au plus profond de ton âme. La solitude. Je ne le nierai pas. Car tout ça, c'est ce qui a fait ma force. Ah, alors ça tombe bien. Notre planète a besoin d'un petit stimulant. Utilise cette force pour faire bouger les choses. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses autant à moi ? Oui. Ce sera mieux comme ça. On voit de plus en plus Zack, ça. J'aime bien. Zoom. Oui, bon, merci. Juste à quoi il ressemble Bigz ? J'aime bien qu'on soit de plus en plus avec Zack. Là, ça me ravit. Et pourquoi on ne ferait pas tout ce qu'on veut ? D'accord, d'accord. On pourrait agresser des gens pour leur prendre tout leur pognon. Pas la peine de faire semblant d'être un gros dur, tu sais. La ferme. Une fois que j'aurai avassé plein de tric, je me prendrai une grosse murge. Et quelle... Quelle force de connard, ça ! J'ai vécu de longues et heureuses vies. J'ai la chance de savoir que je n'aurai aucun regret, même si je devais mourir humain. Mais vous, mes petits, vous avez encore... Du coup, ouais. On est avec Zack, ça c'est cool. On va essayer d'en apprendre plus. Oui. Je suis son mec, tu vas faire quoi ? Je ne suis pas ton mec, mon pote. Je ne sais pas quoi il joue, mais... Ça avait pas l'air très fun. Les petits chats. Il faut profiter d'être à Zack parce que c'est très léger à chaque fois. On joue pas souvent à Zack. Après, c'est de plus en plus souvent, donc je pense que ça va s'accélérer là-dessus, ça c'est cool. Il a mis la recherche sur sa tête. C'était collé à sa tête. Très drôle. Vas-y, vas-y, je veux refaire une. Alors là, ce n'est pas devant ses yeux du coup. Je pense qu'elle n'a pas bien vu. Je suis mort. J'ai vraiment sûr, c'est à peu de fiches. T'as Loveless là. Déjà, je veux la carte du Golfe Saucer, on n'a pas récupéré. Je veux voir ce qu'elle va faire. Et surtout, s'il y a une pièce de théâtre Loveless, je veux l'avoir. Imaginez, il faut revivre Genesis. Après Genesis, je crois qu'il n'est pas mort. Je crois. Non, ce n'est pas ce qu'il lui a rêvé. Mais c'est bon, la chaîne à la recule, c'est tout ce qu'on sait. Tu sais où il est ? Non, ça ne me dit rien. Alors là, c'était un peu plus... C'était un peu mieux là. Les distances étaient un peu près bonnes. Ouh là. Ouh. Mais non, mais c'est tout ce mort. Ah non, c'est vrai, il y a des... On s'y dit. Cool, cool, cool. Les chercheurs du département scientifique de la Shinra peuvent désormais affirmer que les ondes singulières émises par la brèche n'ont aucun effet néfaste sur le corps humain. La population n'a donc pas à s'inquiéter. En outre, le directeur Heidegger de la sécurité publique a fait une annonce concernant les rumeurs se répondant un peu partout sur la destruction imminente de la planète. Il a déclaré que la Shinra fait tout son possible pour déterminer l'origine de cette faille et demande à la population de ne pas prêter attention aux affabulations qui circulent. Le président Rufus a annoncé qu'il ferait une allocution après-demain concernant l'étendue des dégâts causés par la récente tornade et qu'il exposerait ses plans afin de remédier à la brèche. C'est bon, j'ai entendu. Les chercheurs du département scientifique de la Shinra peuvent désormais affirmer que les ondes singulières émises par la brèche n'ont aucun effet néfaste sur le corps humain. C'est ça, on n'y croit pas trop. J'y croit de moins en moins, j'avoue. L'explosion venait du côté de l'église, non ? Mais prêt ? Encore 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 ? Oh ! Un tiens ! Tiens tiens tiens, quiパ de l'âge ! Non il nous laisse pas comme ça ! Je voulais voir la rencontre moi ! Trop nul ! Excuse-moi. Messieurs, dames, où est-ce qu'on peut vous emmener ? Vers le sud. Tout droit, devant. Pourquoi ? Y a quoi là-bas ? Y a pas qu'Aurel, en tout cas. Je veux pas y retourner. D'accord. Direction le sud, alors. Accrochez-vous bien. Dis donc, Ketsit. T'agis comme si on se connaissait depuis toujours, mais on sait rien de toi. T'es qui, exactement ? Je suis un simple employé de Shinra Resort. C'est une filiale touristique de la maison mère. Ça fait des années que je reste bien tranquillement au même poste. Un toutou de la Shinra. Un matou, plutôt. Non sans blague. Pour tout vous dire, j'avais encore jamais rencontré des gens comme vous. Vous êtes fascinants. Ça me donne envie de vous observer. C'est mon petit côté anthropologue. C'est mon petit côté anthropologue. Dites-vous de ma gueule ! Allez, on ne s'énerve pas. Profitons du voyage. Ça crée des liens. Barrette. Un de ces jours. Tu te vengeras de Scarlett, hein ? Ce jour-là, je serai avec toi, d'accord ? Ok. Dis donc. J'ai l'impression que t'es pas dans ton assiette. Rien de penser à elle. Ça me donne envie de gerber. Je la déteste, cette bouffiasse. Elle va payer pour tout ce qu'elle a fait. Est-ce qu'il y a plus, là ? Non, mais... Oh non, ne nous fais pas ça ! Et oh ! Et merde ! Arrêtez la voiture, vite ! Attends, retiens-toi ! Vomis pas à l'intérieur ! Vomis pas à l'intérieur ! Bon, je pense que c'est plus le véhicule qui l'a rendé malade, hein. Ça va aller, Yuffie ? Je crois pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas où sont passés les hommes en manteau noir, et on ne peut pas continuer à rouler sans but. Non, pitié ! Quand c'est comme ça... Messieurs, dames, laissez-moi vous dire la bonne aventure ! Miaou, 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 miaou ! Nourriture porte-bonheur, champignons. Champignons ? Champignons, champignons... Ah ! Barrette ! Qu'est-ce que tu disais sur le réacteur de Corel, déjà ? À propos d'une arme, je crois. Hein ? Je ne me souviens pas de t'avoir parlé de ça. Figure-toi que pas loin d'ici, il y a un autre réacteur, Mako, et il est lui aussi arrêté. Réacteur ? Matéria ! Ouais, ok ! Allons voir ce réacteur ! Je pète la peau ! Ouais, on pourrait y jeter un coup d'œil, pourquoi pas. Il y a tout de même encore un peu de chemin en voiture. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va. Cloud, je te laisse conduire. En route, vers les luxuriantes terres du sud au-delà du désert. Je vous emmène faire une visite guidée du réacteur. Alors, comment ça, clé intelligente ? Ça veut dire quoi, ça ? Alors, bien plus rapide qu'un chocobo, le buggy vous permet de parcourir la région de Corel et peut franchir des entudes d'eau de faible profondeur. Lorsque vous conduisez le buggy, il suffit de vous approcher des matériaux de synthèse pour les récolter. Vous pouvez l'appeler dans les lieux qui lui sont accessibles avec sa clé intelligente en appuyant sur un truc. Comment ça, clé intelligente ? Ça n'a pas de sens. Nouveaux défis vous attendent dans les attractions du Gold Saucer. Merci, ça j'ai hâte. Range de jockey, votre victoire à Kotechko vous a ouvert de nouvelles portes, on continue à progresser. Vous pourrez participer à davantage de courses. Vous pouvez désormais réveiller de nouveaux défis en équipe de 6 au colisée des costauds. C'est quand même bien bien stylé. Je vais juste laisser quelque chose. Je n'ai pas besoin d'appuyer sur le tronc pour ramasser les trucs. Ça c'est cool. Ça c'est bien fait. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Mesdames et messieurs. Est-ce qu'on retourne maintenant au Gold Saucer ? C'est rouge. Ah oui, c'est proche dans les zones. On a une quête au Gold Saucer. On doit avoir une quête là aussi, c'est sûr. Nouveau mec à affronter là. On a la quête à finir là-bas. Pas mal de choses à faire. Pas mal de petites choses à faire. Je vous propose déjà d'aller à la tour là-bas. Et puis je pense qu'on va retourner au Gold Saucer. J'ai bien envie de faire les nouveaux trucs. Non, gardons-en un peu sur le coude. Quoi ? Quoi ? Un plaisir. Attendez parce qu'on peut jouer quelques-ciques maintenant. Bon. Ah mais Michel, t'étais pas là au Gold Saucer. Oh, t'auras vu, c'était trop trop bien. Ouais, je voulais voir un truc. Ah oui, on a Kitesite maintenant. Hé 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 ! Ah, le Gold Saucer, c'était incroyable. Je devais dormir. Oui, je sais. Renforcement offensive, air d'effet. Émotion de matériel, chance augmentée. Je vais te filer au Chocobo, tu vois. Il lui faut un soin lui aussi. Je sais pas quoi lui donner, moi. Hop, ça sera une PV augmentée. Ah putain, la PV trop augmentée, je l'ai pas équipée. T'as quoi ? T'as plusieurs armes ou pas ? T'as deux armes. Lancer de dés. Utiliser une technique aléatoire dont les faits diffèrent en fonction du résultat du danser. C'est du JDR ou quoi, là ? Effectuer une attaque dans la quantité de dégâts infligés dépend de la chance du moment. T'as des barres ! Ça a l'air trop drôle. Ah bah, ça m'aura viré les matériels, tu vois. Augmente de 10% à l'égal du Chromog, réduite de 15% à l'égal de 8%. Oh, le Chromog, augmente de 15% à l'attaque. Normal, prends le JDR, ça va être ça et ça. Ok. On lui équipe quoi ? Oh putain, c'est... Je suis paumé, là. Qu'est-ce qu'on lui... On lui met un Bracel Megalodon ? Ah bah, c'est le Bracel Megalodon, c'est Herbing. Tac, on lui met... On lui remet la matière à PV, là. Hop. Et en accessoire... Ouais... Donc moins de la force et la magie de 5%, ça c'est pas mal. Faut qu'on l'équipe. Ah, j'aurais bien aimé un truc sur la chance, mais bien évidemment on n'a pas ça. Euh... Je vais en filer ça à Iris. Euh... Je vais en filer ça à toi. A Iris. A Iris. Pouf. Tu me mets ça, c'est mieux. Ok. Ok, go tester KitSit. Je suis assez curieux. Je suis assez curieux de son gameplay, là, pour le coup. Encore, bah, Yuffie, on connaissait. Euh... Rouge 13, on savait... On savait à peu près. Enfin, on avait une idée déjà du gameplay, puisqu'on l'a vu... On avait pas joué directement... On l'avait pas directement joué, mais... On avait pu jouer un petit peu, quand même. Enfin, on l'a vu taper, quoi. Hop. Je suis très, très curieux de voir son gameplay. Ouais, je propose qu'on fasse... Euh... On retourne au Golfe Saussure, après avoir fini, au moins, la quête de Johnny. Je propose qu'on fasse ça. Euh... Parce que le Golfe Saussure, on a trop envie d'y aller, je sais. Moi aussi, j'ai trop envie d'y retourner, mais... Euh... Chaque chose en son temps. Attends, je vais tester un truc. Si on y va au final, alors, ok. De quoi ? Le Golfe Saussure, mais t'inquiète, on va y aller. Mais il faudra quand même que tu regardes... Euh... Que tu regardes la rodif là-dessus, parce que... Il y a des mini-jueux qu'on ne va pas forcément refaire. Et puis, il y avait... T'as... Faut que t'ailles voir la rodif de ça. C'était incroyable. Ah, il s'appelle Alexandre ? C'est pas Alexander ? Je ne peux même pas relever. Comment, j'ai un peu ? Ici, là ? Ça a l'air pratiquable. Ah oui, je vais dire, ça a l'air pratiquable, mais... Claude, il ne veut pas. Qu'est-ce que c'est de sorcellerie ? Là, il y a un autre cristal, ici. Ah, il y en a un autre, ici. Par là-bas ! Oh, ah bah oui, c'est vrai, j'ai le grappin ! J'avais oublié ce détail. Ah, c'est cool. Franchement, le... Encore une fois, le jeu est incroyable. La verticalité qu'on a. Ah, je crois que c'est le dernier, d'ailleurs. Je crois qu'on avait fait le... Ah, non, on avait fait qu'un, de but. Alors, carré, rond, rond. Carré, rond, rond. Ok, ça va être chaud, mais ça se fait. Let's go ! Ah, je suis pixel, là ! Je suis pixel. Ah oui, c'est le deuxième, c'était pas le troisième. Votre synchronisation était parfaite. Très bien, continuez de chercher des hôtels et d'analyser leurs cristaux. Euh, oui, du coup, le roi tombéry... Je viens de capter, je viens de me rappeler de ça. Le roi tombéry, à mon avis, il faut... Comment j'ai ça, hein ? Le roi tombéry, je pense qu'il faudra qu'on le chope... On le chope via... Via les analyses, que je vous ai dit tout à l'heure. À mon avis. J'aurais bien aimé un petit micro, là. Regardez, il y a deux gros fusées à l'arrière. Tu vas me dire qu'on peut pas avoir... Qu'on a pas de micro. Ça serait quand même sacrément étonnant. On peut pas faire... Hello ! Alors, Kate Seed ! Alors, Kate Seed, appuyé sur... Attends, je ferai ma grosse tête. Appuie sur Carré, fait frapper Kate Seed avec son mégaphone. La compétence Gromog lui fait appeler son automate sur lequel il montra... Sur lequel il montra pour se battre. Les attaques réussies du Gromog remplissent une jauge, donnant accès à la technique de soutien, telle que Oura, galvanisant avec Triangle. Certaines compétences sont utilisables uniquement lorsqu'il est appelé. Le Gromog attaque automatiquement. Il disparaît si ses PV tombent à zéro. Il ne peut être rappelé immédiatement. À dos de Gromog, maintenant les Carré. Lancer une attaque combinée, Kate Hit. Descendre du Gromog si les appuyer sur rond et remonter dessus avec Triangle. Oula, ça a l'air d'être sacrément compliqué, cette histoire-là. Alors, je peux taper, il a dit. Je peux faire correction Féline. Féline, ouais. Ok. Compétence Gromog, Charge Mog, lancer des attaques. Broscopic, ça faut que je la prenne. Attends, avant d'appeler, on va tester les trucs là. Mais, stop. Laisse-moi tester mes trucs là. Mais. Ouais, ok. On va tester l'ancée de dés. Six. Ok, j'ai eu de l'armure, mais je suis empoisonné. Ah non, je crois que c'est le mob qui m'empoisonné. Bon, il faudra qu'on ait tous les chiffres pour voir. Gromog. Je peux taper. Ah, je tape à distance. Quand je suis sur le Gromog, ok. Oh ! Oh, c'est bien ça ! Ok, il y a Triangle. Faut que je m'huile. Faut que je m'huile. Au secours ! Claude, dis-le-moi. Gromog, reviens ! Remontez sur le mob. Ok. Je comprends rien. Je vous ai gagné malisé. Ok, maintenant, on a des dégâts de fou là. Ah putain, mais on ne peut pas esquiver, d'accord. Je vais le commander. On ne peut pas esquiver en mog. Charge mog. Gromog appelé esquivre ordonne Gromog de faire une charge autodestructive sur l'ennemi. Il y en a des dégâts en cas d'esquivre et l'attaque réussite. Ça va bien se passer. Je suis un peu... C'est un peu particulier comme gameplay. Je suis un peu perdu. Charge mog. Vas-y, rentrez. Ah mais du coup, il disparaît si je fais charge mog. Ok. On fusionne. Ok, on a encore d'autres trucs à tester. Mais c'est rigolo, on voit ce gameplay. C'est très atypique là pour le coup. Moi qui me plaignais que les gameplays se ressemblaient un peu. Je me suis plaint de ça, moi. On voit, ça ne se ressemble pas tant que ça. Ah non, non, ce n'est pas ça. C'était... C'est le fait que Cloud, Sephiroth et... Et... Et Zack, ça sera un peu le même team de gameplay. Parce que c'est des persos épais. C'est juste ça. Mais le gameplay est très très atypique. Après, est-ce que c'est un personnage au petit, entre guillemets, j'en sais rien. Je pense qu'il y a des chances qu'on le joue un peu. Et un peu comme Yuffie, il est mi-mêlé, mi-range. Visiblement. Tu tu, tu tu, tu tu tu. Bon, Chatelay, il est content. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait de l'explo. Tu bug un peu, Chatelay. Ouais. Je suis en train de penser, on va... On va faire une pause déjà pour YouTube. Ah, c'est pour la relique. On va faire une pause YouTube. Mais on va se re-TP vite fait au Gold Sacer et ici pour... Pour choper les quêtes. Parce qu'on va sûrement avoir des quêtes dans le désert. Donc autant les faire en même temps. On va se TP. On va d'abord ne s'épreuve au Gold Sacer. Hop ! Mais on va rien faire au Gold Sacer. Attention, on fait d'abord les quêtes et après le fun ensuite. On travaille, puis le fun. Bon, YouTube, j'espère que ça vous a plu. Voilà, on finit cet épisode avec une magnifique danse. Je vous fais des bisous YouTube. Je vous dis à demain pour la suite comme d'habitude. Venez sur Twitch, c'est mieux. Venez sur Twitch. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Passez une bonne journée. À la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501